Salut les pyjamas ! Aujourd'hui un petit témoignage sur l'addiction, c'est parti ! Alors, je vous rapproche un petit peu parce que même si ce qu'on va dire est difficile pour moi, c'est pour ça que j'ai pas mis la caméra trop près, comme si le fait de pouvoir prendre de la distance ça allait me permettre d'en parler avec plus de fluidité. On va parler aujourd'hui des addictions, ce ne sera pas une vidéo où je vais donner de la théorie, même si, bon, comme ce sujet m'intéresse beaucoup, j'ai énormément lu, donc il y aura un petit peu de théorie, mais de façon moins pédagogique. Là, je vais vraiment vous dire, moi, comment je vis les choses, comment ça se manifeste chez moi, etc. J'ai mis longtemps avant de faire cette vidéo, parce que c'est des choses dont il est difficile de parler comme ça. Alors, j'ai parlé de l'alcool, mais là je souhaitais parler de toutes les addictions. Donc, on va partir du principe dans cette vidéo que je vais parler d'addictions en général. Ça regroupe la cigarette, l'alcool, le cannabis, le porno, les jeux, disons toutes habitudes répétées dont vous souhaiteriez vous passer, mais dont vous n'arrivez pas à vous passer. Voilà. Donc, quand je parlerai de mon addiction, il suffit de mettre les vôtres derrière pour comprendre. Et de la même manière, dans cette vidéo, quand je dirais drogue, vous remplacerez votre addiction. Parce que, voilà, pour moi, dans l'addiction, on est face à la drogue. Parce que, même si, par exemple, un médicament qui est prescrit, un anxiolytique qui est prescrit par votre médecin, c'est pas une drogue en soi, quand vous en abusez, ça en devient une. De la même manière qu'un verre en soirée, c'est pas une drogue en soi. Quand vous buvez tous les jours, pour moi, ça devient une drogue. Voilà, niveau terminologie, c'est bon ? On est OK pour se comprendre ? Bon, on va y aller. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai... Ça fait bizarre à dire en tant qu'adulte. J'ai fugué pendant une journée de congrès. Enfin, j'appelle ça congrès, mais dans mon cœur de métier, ça s'appelle pas vraiment congrès, mais en gros, c'était ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, en fait. En ce moment, professionnellement, ça a été super intense. Donc, j'ai senti que les crises pouvaient revenir. Et chez moi, ça se manifeste par des tréssautements, en fait, dans tout mon corps. C'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle des myoclonies d'endormissement. C'est-à-dire que quand je m'endors, je sursaute. Ça me ressort du sommeil, du coup. Parce que c'est comme si j'avais fait un bond dans le lit, quoi. Et donc, en ce moment, je fais beaucoup de myoclonies. Même des fois, je sens mes muscles qui se serrent, enfin, un petit peu partout. Bon, je suis claquée, ça c'est un fait. Et ma semaine n'était pas du tout la même. Parce que pour aller à cette espèce de congrès, il fallait que je travaille des jours différents. Donc déjà, j'étais complètement déboussolée. Le fait que ma semaine régulière et stable ne soit pas cette semaine-là, ça m'a complètement mis à côté. Avant, j'aurais pu faire face à ça. Je peux faire face à ça quand je suis assez en forme, quand j'ai les ressources. Mais là, comme je suis dans une période où je n'ai plus les ressources, du coup, faire face à ce changement, c'était très très dur. Donc j'arrive là-bas, il fallait accueillir les gens, faire du small talk. Je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux. Après, il y a fallu se déplacer pour aller dans une salle. Et là, moi, je me suis sentie, mais, oppressée dans cette salle. Souvent, dans les petits espaces, moi, je suis un peu claustro. Et j'ai réussi quand même à me concentrer la première heure sur l'atelier de réflexion qui était proposé et qui était passionnant, au demeurant. Mais, j'en pouvais plus parce que, du coup, quand on parlait en petite table, il y avait toutes les autres petites tables qui parlaient. Et du coup, ça faisait un brouhaha. Et d'ailleurs, je me suis rendue compte que, pour entendre dans ce brouhaha, je regarde les lèvres des gens. Et comme ça, ça m'aide à la compréhension orale, en fait. Donc voilà, tout ça, c'était super difficile. Et là, je me suis dit, mais jamais je vais tenir jusqu'au soir. Et je commençais à avoir le genou qui tremble. Alors, chez moi, il tremble de plus en plus vite. Et après, ça peut me déclencher une crise. Ce n'est pas mon genou qui tremble qui déclenche ma crise. Mais en gros, je suis tellement au bord de la crise qu'un rien ne peut la déclencher. C'est comme si j'étais immolée d'essence et qu'à la moindre allumette, je pouvais prendre feu. Et j'étais dans cet état-là. Et je me suis dit, bon, je vais partir avant de faire une crise parce que je n'ai pas envie que les pompiers reviennent. Je les ai déjà eus en plus pour cette équipe-là. Et voilà, on n'a jamais envie d'attirer l'attention sur soi, je pense. Donc, je suis partie et j'ai dit à ma chef de service que le collège venait de m'appeler et que ma fille était malade. Oui, j'ai menti. Et en même temps, comme... Je n'ai pas encore de diagnostic. Et vous voyez, le diagnostic, il permettrait de... C'est mon chat qui joue. Mon diagnostic, là, il me permettrait d'éviter les moments comme ça. C'est-à-dire pouvoir venir et pouvoir tenir jusqu'où je peux tenir et qu'ensuite, je puisse partir sur la pointe des pieds sans avoir à mentir. Enfin, voilà, le diagnostic m'apporterait ça. Et encore, même ceux qui sont diagnostiqués, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Mais là, en l'occurrence, il fallait que je parte. Donc, je suis partie quasi en courant, en fait. Dès que je suis montée dans ma voiture, ça allait déjà un tout petit peu mieux, même si je... En ce moment, quand je suis très mal, je steam avec le... Quand je suis en train de conduire, alors je sais que ce n'est pas top, mais j'arrive plus, en fait, à trouver des petits moments de recharge, de ressourcement, de... Donc, je me suis enfuie. Et sur le chemin, j'étais tellement démoralisée. Parce qu'en plus, il faut que je tienne bon, parce que demain, Loulotte va passer un examen de polysomnographie. C'est-à-dire que demain, on dort à l'hôpital. Et elle n'a absolument pas envie. Je pense que peut-être qu'elle angoisse un petit peu. Donc moi, il faut que je sois là. Il faut que je sois... Il faut que je sois... La maman qui soutient, qui donne envie, qui... Vous voyez, je ne peux pas m'effondrer. Et je pense que c'est en partie avec cette dynamique psychique que du coup, je consomme. Parce que quand je suis revenue... Je suis revenue, donc... La première chose que j'ai fait, c'était d'aller chercher une de mes drogues. Parce que moi, j'ai eu plusieurs addictions. Et elle n'était pas à l'endroit où je pensais l'avoir rangée. Et je me suis vue, dans mes mouvements, la chercher partout. Et me demandais comment j'allais survivre si je ne la trouvais pas. Mais vraiment. C'est-à-dire que... Je pense qu'aujourd'hui, sans mes drogues, j'aurais décompensé. Décompensé, c'est un terme... Un terme utilisé par les psychologues pour expliquer, en fait, les moments où, psychiquement, on explose. Je n'ai pas envie de décompenser. Je sais qu'en tant que personne qui travaille dans le social, je devrais me dire, « Oui, mais si je décompense, on pourrait peut-être m'emmener à l'HP. Je pourrais peut-être avoir des soins. » Mais personnellement, qu'est-ce qu'il ferait à l'HP ? Me donner des médicaments ? Je ne sais pas si ça... Moi, là, ce que je souhaiterais, simplement, c'est pouvoir avoir mon rythme stable, travailler un peu moins, faire de l'EMDR, enfin, juste me soigner. Et en plus de ça, j'ai conscience que je suis à cette espèce de frontière où je n'ai pas encore assez explosé pour être hospitalisée. Et en même temps, je ne suis absolument pas dans un quotidien sain, puisque je consomme mes drogues tous les jours. Mais je ne vois pas comment faire autrement, en fait. Donc, j'ai consommé. j'aimerais bien que les personnes qui n'ont pas d'addiction comprennent ce que c'est, en fait. Et je pense qu'au niveau des personnes autistes, nos addictions ne sont pas... Je suis désolée, c'est mon chat qui est en train de jouer dans la... Voilà. Guigui est en train de rentrer dans l'armoire. Moi, je la laisse jouer parce que je... C'est mon chat. Bon, ben, mon pied de... Ah, je ne sais plus. Ah, c'est bon. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui ont des addictions. Et c'est aussi pour ça que, malgré la difficulté d'en parler, j'ai décidé de le faire parce que je me dis qu'on est extrêmement nombreux. Et pourquoi ? Parce que ça rejoint le masking. Le masking où on doit paraître normal et où, du coup, pour compenser, on va avoir recours à des drogues, soit pour soulager la douleur que ça nous demande de faire semblant, soit, ben, vous le savez, il y a des drogues qui permettent de faire un peu plus semblant, comme, par exemple, l'alcool. Et chez moi, l'alcool... Alors, attendez. Mais viens là, mon chat. Hop là. Bon, Guigui, elle va participer à la vidéo. La dernière fois que j'ai parlé d'élagage synaptique... Ah, Guigui, elle est en train de masser Joséphine. J'aimerais trop vous faire écouter les ronronnements. La dernière fois, quand on a parlé de la théorie de l'élagage synaptique, j'ai lu, du coup, que, pour les personnes autistes, je lis, les fibres qui permettent d'inhiber les sensations ne jouent pas leur rôle. C'est-à-dire que, ça, je l'ai dit, dans cette théorie de l'élagage synaptique, on ressent les choses beaucoup trop fort, beaucoup trop intensément, on voit absolument tout. J'ai même vu qu'apparemment, aux Etats-Unis, ils ont des casques de réalité virtuelle pour voir et entendre comme les autistes. Alors, ça me paraît un peu dingue, parce qu'on n'est pas tous pareils. C'est-à-dire qu'il y a des hypos et des hypersensorialités. Mais je serais hyper curieuse, du coup. Et je me dis, si moi, je le mets, est-ce que ça s'annule ? Un petit peu comme des verres à votre vue, quoi. Vous ne voyez pas qu'ils sont différents. Enfin, je ne sais pas. Mais moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à boire, c'est quelque chose que je pouvais, alors, verbaliser peut-être pas, mais au moins écrire. Je me disais que moi, mes nerfs, ils étaient à nu. C'est comme ça que je le disais. Et que quand je consommais de l'alcool, c'est comme s'il y avait une gaine qui allait se mettre autour de mes nerfs et qui, du coup, allait leur permettre de moins réagir. Et j'ai trébuché l'autre jour. Trébuché, c'est comme ça que j'appelle les prises d'alcool que j'ai depuis mon abstinence totale, qui fait un an et demi. L'autre jour, j'ai trébuché et j'ai bu 25 centilitres de rosée. Et juste avant, j'étais au bord de la crise, au niveau nerf, j'étais tendue. Et donc, j'ai bu ces 25 centilitres en 9 minutes. Je le sais, parce que j'ai mis 3 chansons. Et j'avais vraiment l'impression de vivre un truc SOS. Et j'ai ressenti une détente. Mais c'est-à-dire que je ne sais pas. Il y a peut-être une théorie sur le fait que les autistes avec un peu d'alcool dans le sang, peut-être qu'ils entendent et qu'ils voient comme les neurotypiques. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau sensation, quand je buvais, il y avait beaucoup de choses qui ne me dérangeaient plus. Et c'est pour ça que ça a été difficile à vivre pour mon mari. parce que quand j'ai arrêté l'alcool, du coup, mon hyperacousie est revenu au premier plan puisqu'il n'y avait plus rien qui la comblait. Et d'autres hypersensibilités sont aussi venues au premier plan. Et ça, c'est un peu déroutant parce que du coup, ça change le quotidien. ça change la façon dont on a d'écouter un film, une série, un podcast, la manière qu'on a de se déplacer. Donc, il fait énormément attention quand il cuisine. Mais du coup, c'est vrai que comme on n'a pas non plus plein de pièces, ça change le quotidien. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'étais super heureuse d'avoir arrêté l'alcool. Mais je pense qu'il y a d'autres addictions qui sont venues s'ajouter. Au départ, je me disais, bon, c'est temporaire. Et puis là, je m'aperçois que bah non, là, je suis vraiment dedans. Et ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression que je prends ces drogues exactement comme une personne, entre guillemets, normale ou neurotypique prendrait un ontalgique en cas de migraine. et je me dis en fait, c'est tout à fait humain quand on a une douleur de vouloir la soulager. Le problème, c'est que chez nous, les autistes, la douleur, des fois, c'est d'aller à l'extérieur. Donc, comment on fait quand on est obligé d'aller à l'extérieur souvent, alors qu'il nous faudrait peut-être moins, comment on fait, du coup, pour se soulager de cette douleur ? Non, mais je fais du sport, je fais... Enfin, là, j'en suis à un stade dans ma vie où j'ai le syndrome de la bonne élève du développement personnel. parce que j'ai mis en place le yoga, la méditation. Et j'en étais, avant de découvrir l'autisme, j'en étais à un stade où je me disais que je devais être pourrie jusqu'à la moelle parce que même en appliquant tous les principes du bonheur, je ne le trouvais pas. Donc, je devais vraiment être, je ne sais pas, pas un être humain. et en comprenant qu'en fait, c'était une simple différence neurologique qui faisait que j'avais des propensions à déprimer plus, à avoir un circuit de la récompense qui jouait moins son rôle, à avoir des aspects sensoriels qui allaient me pourrir la vie. Ben oui, c'est logique, du coup, que les personnes autistes aient envie d'atténuer leur douleur, en fait. Mais le problème, c'est que la société, ça ne le sait pas, qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Là, moi, ça fait un an que j'attends. Ça fait un an que je me dépatouille avec ça au quotidien. Et moi, je ne demande que ça. Arrêtez. J'en ai vraiment envie. Je sais que c'est possible. Je sais que j'ai assez confiance. En tout cas, j'ai de l'espoir. Et ça, je pense que c'est bien parce qu'il ne faut jamais abandonner l'espoir. J'ai espoir. J'ai confiance. Mais voilà, j'en suis là. Je viens de me fuguer de mon congrès. Et je vous parle calmement parce que j'ai consommé et que du coup, là, tel que je suis là maintenant, ça ne va pas trop mal en fait. Hein ? De quoi tu te plains ? Et c'est ça qui va être très compliqué. Vendredi prochain, j'ai rendez-vous avec le médecin du travail. Et j'ai très très peur de ne pas être pris au sérieux. Je sais que ça, vous l'avez partagé avec moi de dire que c'est une crainte que vous aviez aussi. Enfin, certains l'ont vécu. Et c'est le problème du coup de ces drogues parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Je vais vous raconter. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais quand j'étais enceinte, j'avais commencé... En fait, moi j'ai commencé de boire juste avant de tomber enceinte. Donc quand j'étais enceinte, j'ai arrêté. Et il y a eu une soirée où j'étais vraiment très 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 mal. Et où j'avais très envie de consommer. Mais je ne voulais pas consommer. Et j'étais tellement mal que d'un seul coup, je me suis dit je vais aller consulter je vais aller consulter un psychiatre en psychiatrie, un psychiatre de garde. Et voilà. Donc je me dis ça. Et cette pensée m'a apaisée. Donc je me suis préparée. J'ai mis mes chaussures. J'ai marché. Et arrivée devant l'hôpital, j'étais tellement calme que je n'ai pas pu rentrer. Parce que je me suis dit si j'arrive en disant bonsoir, j'aimerais voir un psychiatre de service s'il vous plaît. Je ne me sens pas très bien. Je me suis dit si là on me refoule ce qui était plausible au vu de ce que j'émane. Je savais que si on me refoulait ça allait être pire. Et donc parfois je pense que c'est pour ça que parfois certaines personnes autistes ou non ont peur de demander de l'aide. c'est parce que parfois elles en ont demandé et parfois elles sont tombées sur des personnes horribles. Moi je sais que j'avais mon premier addictologue. Je suis sortie en larmes. Mais vraiment en larmes. Il avait été condescendant. Il m'avait fait tout un tas de... Il avait fait un monologue en fait sur les dégâts de l'alcool. Il m'avait dit qu'il n'y avait que la volonté. Seulement la volonté. Il m'avait demandé si j'avais bu à Noël. Alors j'avais dit oui pour supporter... Alors voilà déjà à l'époque pour supporter le bruit le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Voilà. Et il m'avait dit il va falloir trouver une autre façon de supporter parce que c'est plus possible. J'ai eu l'impression de me faire engueuler. À 37 ans en tant que personne qui pousse la porte d'un addictologue parce qu'elle veut s'en sortir je me suis fait engueuler. Je mets vraiment. Je pense que j'aurais été plus en détresse. J'aurais pu passer à l'acte juste après. Ça a été terrible. Donc sachant que la médecine aujourd'hui c'est ça. Je sais que certaines personnes partagent avec moi des vécus de maltraitance hospitalière. J'en ai vécu aussi dans plein de champs différents. Donc aller consulter c'est se mettre en danger parce que soit on peut nous refouler et là quand on dit qu'on ne va pas bien et qu'on nous refoule c'est encore plus dur que si on n'avait pas parlé ou deux on peut aussi nous enfoncer. Alors je sais que ce n'est pas la vocation de la médecine et qu'il y a plein de professionnels qui font bien leur travail et que mais c'est un fait en tout cas et surtout quand on est une personne autiste et qu'on ne sait pas exprimer là où on a mal ou ce que ça nous fait et bien c'est très délicat. Donc vendredi prochain je vais aller à la médecine du travail et j'ai très très peur en fait de de verbaliser tout ça tranquillement et d'avoir quelqu'un en face de moi qui me dise bah en fait j'ai juste une dépression madame voilà je vais vous arrêter deux semaines et puis vous n'avez pas besoin de dossier MDPH quoi vous allez toujours travailler vous allez continuer à travailler sauf que si j'ai ça en face qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais continuer à masquer et à consommer ? Parce qu'en face on me dit que de toute façon je suis normale donc il n'y a pas de voilà c'est une vraie question parce que je vais essayer de parler addiction même si ça va être difficile avec quelqu'un en face mais voilà il va s'il m'oriente vers un addictologue et qu'on s'en arrête là sauf que je sais bien j'y suis déjà allée chez l'addictologue je j'ai vécu un tout petit peu et je sais aujourd'hui que ce qu'il me faut là c'est pas une thérapie pour arrêter ma drogue ce qu'il me faut c'est simplement moins de stimulation et moins de moments où je dois sociabiliser quoi en fait j'en peux plus de sociabiliser c'est terrible je je rêve de passer une journée entière dans une chambre un peu stérile je sais pas une journée à m'ennuyer une journée peut-être juste avec un livre je sais pas je vais vous montrer Guigui qui patasse Joséphine tout le monde a besoin de se faire du bien prenez soin de vous ok salut merci Sous-titrage ST' 501